zone libre le coup de fil à chenu alors on va retrouver chenu dans quelques instants juste avant on est en direct de la belle poule ici sur l'armada de rond avec le commande bonjour commandant merci d'être avec nous ce midi pour évoquer cette armada pour évoquer ce bateau juste avant on est un des navires de cette armada et vous êtes le mieux placé je crois pour nous le décrire ce navire oui tout à fait donc il y a deux navires la belle poule et l'étoile qui sont des anciennes qui sont goélettes construites au chantier navale de fécor en 1932 il y a eu à peu près 2200 bateaux 1200 goélettes qui ont été construites au début du siècle dernier mais l'étoile et la belle poule dès le début étaient destinés à effectuer la formation des chefs du cap des officiers dans la marine alors les deux bateaux sont côte à côte question est-ce qu'ils sont strictement identiques ils sont strictement identiques au bémol de la couleur du vernis du pont mais autrement même même système de navigation même capacité de couplage et même mission ils naviguent pour deux concerts non c'est fini là par exemple dimanche l'étoile poursuivra sa route vers le nord pour effectuer la toile ship regatta alors que nous la belle poule nous descendrons vers brest et nous naviguerons pour prendre des permissions et nous naviguerons de fin juillet à fin août le long des côtes bretonnes alors ce bateau il a une vraie histoire il a participé à la seconde guerre mondiale oui tout à fait donc le 18 juin 40 lorsque les allemands ont envahi la france l'école navale qui était basée à brest avec les bateaux qu'elle possédait ont rallié les côtes sud dans l'angleterre et là bas l'étoile et la belle poule ont poursuivi leur mission de formation des officiers chefs du car et des officiers de la marine nationale donc qui s'est expatrié au sud de l'angleterre être commandant d'un bateau comme ça d'un bateau avec une telle histoire c'est forcément particulier non écoutez moi j'ai pris le commandement la semaine dernière et une semaine donc je suis très content mais surtout très fier d'avoir reçu d'avoir l'honneur de commander ce bateau c'est la première interview de du nouveau commandant de la belle poule alors oui tout à fait bon bah c'est déjà une bonne nouvelle vous restez avec moi commandant dans un instant goulven sera également avec nous lui il est il est chef de car et nous en discuterons avec lui juste après notre coup de fil à chenu bonjour chenu zone libre le coup de fil à chenu en ce mercredi 12 juin 2019 monsieur mettez votre tablier repassé et à midonné tenez vous prêt dans votre cuisine nettoyé astiqué impeccable vous aurez disposé sur de jolis plateaux dans des coupelles cacahuètes pistaches et olives vérifiez que le réfrigérateur et le congérateur sont bien remplis bien approvisionné jus de fruits bière vin blancs ou rosés à consommer avec modération sans oublier aux minéraux à volonté mettez à décongeler les pizzas car ce soir les livreurs à domicile seront débordés quand les amis de votre épouse arriveront mettez vous à leur disposition à installer les sur le grand canapé du salon et en disposant des coussins pour un confort optimal distribué vuvuzella et autres cornes de brume écharpes tricolores et chapeaux à grelots sans oublier les confettis bleu blanc rouge car vous êtes devenu monsieur un as de l'aspirateur pour assurer le service avec tact et discrétion et soyez monsieur au petit soin pour ces dames mettez vous légèrement en retrait à mi-chemin entre le salon et la cuisine il est de bon ton de manifester votre enthousiasme en criant de concert avec ces dames allez les filles foutez leur une raclée assez norvégienne à la grèce de neutrogena sans jamais perdre de vue monsieur votre mission vous assurer que ces dames ne manquent de rien voilà monsieur ces quelques conseils pour être un mari dévoué et modèle et tous ensemble cher thibault d'une même voix nous disons allez les bleus avec deux oeufs ingrédients indispensables pour préparer une omelette norvégienne exactement merci chaud nu à demain merci